ok ça se lance enfin presque envie de faire un pari sur le faux départ là on est parti il arrive il a dit il a 2m enfin 2m 250k sur 2m frérot c'est beaucoup quand même 250k quand 2m 1 minute 5 de délai c'est 10% ok mais je pensais que c'était plus mais faut pas mettre plus ça plus ça sera un problème ouais c'est vrai nos boîtes c'est vrai c'est vrai je sais pas non c'est quand même c'est comme ça c'est twitch bah écoute low light c'est toi qui le dit moi je pars du principe où ma stratégie est la bonne sur le long terme moyen terme effectivement je pourrais faire des all in dès le début et essayer de chatter mais ça sert à rien autant on a joué safe hop hop et hop allez on est bon espérons que cette fois ci ce soit la bonne jordan du coup on va le mettre en bleu fire on le laisse en jaune ouverture archerie du côté de jordan avec les 1 également une ouverture archerie du côté de fire avec les hongrois c'est intéressant et même très curieux de voir qu'avec hongrois ici on décidera de partir sur une ouverture archerie non pas sur une ouverture scootrush pas si mal la côte de jordan ouais j'avoue 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 mineur avec ses resets on a gagné quelques pourcentages ça fait plaisir très plaisir même alors que pour le moment on stack les archers en garnison on prendra aucun risque ici pas de tentative de dock pour le moment t'es vachement flûter néoboise t'as un sacré esprit de déduction mec pas de petit profit bop on a parié 300 bananes ici 300 bananes sur jordan petit à petit l'oiseau fait son lit retient ça alors qu'on a une écurie qui est proposée côté jordan on va partir maintenant sur du scout un fire pour le moment assez passif on compte un grand tour là sur la droite pour essayer d'arriver peut-être sur un spot là où jordan ne sent pas forcément le coup arrivé j'ai l'impression attention du coup à ne pas se faire surprendre pendant ce temps là jordan est en train d'arriver également avec deux archers et un scout en renfort et on y est avec le premier kill qu'il devrait trouver de la part de fire effectivement c'est le cas plutôt bien joué pour le joueur brésilien est-ce que derrière on peut éventuellement en trouver un deuxième je vois qu'il a fait de essayer de body block le scout peut-être oh oui c'est bien joué ça oh oui c'est bien joué alors que dans un même temps fire prendra le scout de jordan très intéressant go go fire ranger je rêve où tu es en train de faire le remix du générique de power rangers avec fire ranger solophobe ouais jordan qui est obligé de jouer défensif en voie là pour le moment il est en train de temporiser à la maison on va commencer également à prendre la forêt au milieu de la map là pour jordan les docs encore une fois qui sont ignorés si on quitte le stream avant la fin du bet on perd les bananes exactement ouais tu perds les bananes et elles sont données elles sont réparties entre tous les viewers de the kiri 78 alors qu'on va maintenant peut-être contre attaquer pour le joueur allemand le sein de défense également qui est trouvé côté de jordan sur ses scouts notamment pourquoi tu me tagues Talmid t'es pris pour le fils caché de Thierry ou quoi là ? calme toi tout de suite allez deux écuries maintenant pour le joueur hongrois c'est intéressant ça et c'est vu d'ailleurs par jordan un fire qui veut en foutre partout j'ai l'impression 18 d'un mais pour 12 du côté du joueur allemand on est devant sur le militaire 42 villageois pour 44 à l'avantage de fire grâce à ses deux kills économiques peu d'idolte ici à déplorer chez les deux joueurs mais attention parce qu'en parallèle on est en train de renvoyer un petit peu de riprod cette fois-ci au milieu de la main place ça pourrait être intéressant et une tour qui va être pour le coup très bien sentie côté fire car on voit un jordan qui est en train de se rediriger sur cette forêt avec beaucoup d'intérêt les scouts avec un timing plutôt intéressant sur cette doubt tower oh oui c'est pas mal des péons on va pouvoir rendre les coups ici pour jordan moins deux très 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 intéressant la tour qui du coup ne pop pas on pourrait cependant l'annuler l'annuler on récupérerait suffisamment de pierre pour éventuellement en refaire une derrière un autre péon qui est trouvé côté jordan fire qui essaie de défendre avec ses scouts pour le moment on hésite un petit peu mais ça y est la fight va être engagée alors que le plus en attaque est trouvée également côté jordan sur ses scouts pour le moment on ne l'a pas il est resté encore 25 secondes avant de le trouver on va essayer de faire la différence peut-être avec les villageois à côté fire il passera devant Oscar d'ailleurs pour fire après cette fight là sans trop savoir pour qui cette fight est au niveau du KD c'est équivalent hein 14 pour 17 allez ça y est la pression qui est enfin gérée la tour qui va pouvoir être proposée du coup pour fire sachant qu'il y a une tour sur la woodline c'est peut-être au niveau de cette heure qu'on aimerait mettre de la pression maintenant pour jordan à terme pas impossible pas impossible du tout pendant ce temps là qu'est-ce qu'on a une deuxième marcherie pour jordan très bien je crois qu'il nous proposait également pas mal de scouts en combo la différence c'est qu'on a qu'une écurie côté jordan là où fire donc on a deux l'économie de ferme qui est en train de se mettre en place également commence à être pas mal tout ça alors qu'on y revient pour jordan se prendre attention hein la tour qui a été proposée entre temps où est-ce qu'on a ligne de sang oui bien sûr on a ligne de sang les scouts sont full upgrade côté jordan alors que chez fire et bien c'est pareil full upgrade également donc effectivement il y a une bien belle armée là chez les deux joueurs il y a une troisième marcherie de quoi donc elle s'en tue un petit peu cette production d'archer j'ai l'impression il va y avoir qu'il continue de produire on va rentrer un petit move visiblement avec quelques scouts ici sébastien à 3-0 dogao waouh ouais chaud chaud hein quand même hein on aura pas de dogao du coup sur ce raid blue holo 6 c'est fou complètement fou après sébastien voilà c'est pareil c'est un peu comme ganji hein ce mode empire soir ça lui réussit quand même pas mal j'ai l'impression avec son style de jeu qui est très orienté agressif attention et on l'a dit finalement encore une fois le raisonnement était plutôt bon on sait qu'il y a une tour sur la wood line et donc normalement on va rediriger sur l'or on va reprendre un petit peu de hauteur également là pour jordan une fight qui pourrait être pour le coup très intéressante derrière qu'est ce qui se passe ici on a un fire qui attend patiemment attention de pas être trop passif hein allez d'ailleurs on viendra snapper les quelques archers au niveau du cadet c'est quand même très 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 serré son point économique ça l'est tout autant fire qui a suggéré du coup cette petite menace derrière attention tentative de trap la part de jordan on peut peut-être voler ici avec une palissade ou ici peut-être maintenant ouais voilà derrière par contre on pourrait peut-être hyper très villageois effectivement il y a un villageois qui a succombé ici à ses scouts 22 d'armée pour 15 toujours devant sur le plan militaire pour jordan 3 archers qui font du bien combien l'archers chez fire d'ailleurs une seule une seule une seule une seule peut-être pour ça aussi qu'on est derrière du coup sur le militaire derrière on va essayer de proposer un petit dog du coup un dog à retardement très bien essayer de relancer un peu l'économie peut-être avec quelques bateaux de pêche il y a un Jordan qui met les petits plats dans les grands conscient du coup qu'on ne peut plus répondre côté fire puisque a priori il était en train de enfin il n'avait pas de pierre justement même si il y a une transition qui a été faite il va quand même proposer une belle tour il va être répondu j'ai l'impression du côté de fire on va tout simplement décider de décamper très bien alors qu'on a une banque qui commence à se dessiner chez les deux showers une armée d'archers absolument incroyable du côté de jordan là l'armée de jordan elle est ingérable pour fire littéralement ingérable parce que les scouts se feraient désausser face à autant de lanciers qui en plus de ça en plus un attaque combo avec les archers qui sont quand même pas mal massés là ce qu'il faut c'est du tirailleur en fait ce qu'il faut c'est du tirailleur sans tirailleur on peut pas gérer cette armée impossible et pour le moment on en est loin et le problème c'est que si on fait une transition de tirailleur ici ça pourrait retarder éventuellement l'optime château peut-être qu'on aimerait faire ses tirailleur après avoir cliqué côté fire pas impossible pendant ce temps là qu'est-ce qui se passe ici pas grand chose un fire qui lui aussi va tenter un petit mouvement encore une fois fait le tour comme tout à l'heure mais la zone elle est morte ici y'a rien y'a rien à aller chercher ouais c'est cliqué chez les deux joueurs d'ailleurs c'est cliqué c'est cliqué c'est cliqué nouvelle tour défensif qui va être proposée au niveau de cet or effectivement je pense que c'est nécessaire on va prendre connaissance également de ses bateaux de pêche on pourrait peut-être même aller les chatouiller les bateaux de pêche mais on le voit fire ici réactif il aura vite renvoyé en haut du lac pour éviter de se les faire sniper transition pire également proposée du côté de Jordan encore 1 minute 30 pour trouver l'âge des châteaux chez les deux joueurs et on va tenter un move mais encore une fois suffisamment d'archers du côté de Jordan pour pouvoir défendre là où c'est incroyable c'est que Jordan il a 25 archers du féodal s'il arrive à transformer ses 25 archers en crossbow ça peut être incroyable on va prendre un petit péon rien de très grave ici on continue de produire quelques scouts pendant cette transition également pour fire 3 écuries donc on sait maintenant sur quoi le hongrois va partir on partira visiblement sur du knight là où à terme pour le Jordan ici on devrait partir sur archers de cavalerie en toute logique comme tout bon 1 qui se respecte ouais beaucoup de tours défensives côté fire on le voit on a pas tergiverser 20 ans on sait que la menace crossbow ici elle est réelle par conséquent donc des tours ont été proposés un petit peu partout sur tous les spots pendant ce temps là donc le plus de défense qui va être cliqué instantanément côté fire pas de knights pour le moment qui sont proposés d'ailleurs chez l'or brésilien principalement du scout actuellement qui certainement seront de la cave à terme attention aux timings également Jordan l'a compris les scouts sont en train d'arriver on va essayer faire demi-tour forum proposé sur la woodline mais également une quatrième marcherie pendant ce tour la université également pour balistique côté côté Jordan et piqué également on a combien de lancer ? on en a 10 donc effectivement totalement rentable ici que d'aller chercher piqué surtout qu'on sait que l'adversaire est sur 3 écuries donc ouais make sense attention tout de même on est en train de se faufiler là on pourrait avoir la range sur quelques péons on est donc là sur un light cave pour le moment quel est le plan de jeu pour Jordan du coup archer de cavalerie balistique j'entends est-ce que derrière on essaie de commit un petit peu avec des mangonos ? c'est pas trop dans ses habitudes non plus on sait que c'est plutôt un joueur orienté macro il aime bien boomer donc on pourrait aussi avoir l'option je rajoute des forums mais je boom c'est totalement envisageable aussi on aura donc sitôt contre slam demain intéressant 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 j'ai pas encore l'heure de début resté informé hein ceux qui sont sur discord là je ferai certainement un everyone sur discord pour vous annoncer le programme dès que je l'aurai dans la nuit peut-être oh putain merde j'ai ouvert ma boutée des péres et j'en suis plus du partout donc resté attentif les amis alors qu'on vient proposer un nouveau forum pour fire d'ailleurs ça sera son deuxième pendant ce temps là il y a un petit move qui est tenté ici toujours avec cette zone de crossbow pas sûr que jordan save push avec autre chose que très nous dit bill le belliqueux ouais ouais c'est ce que je te disais il est pas forcément très entreprenant sur ce genre de stratégie jordan en temps normal on peut des fois le voir mais c'est très rare très souvent on va préférer jouer la carte de la macro sur l'impérial parce qu'il a un excellent late game il faut le reconnaître sur du late game impérial 39 d'armée pour 17 sur le plan militaire en tout cas fire a du mal hein à tenir tête sur le nombre mais attention il y a aussi un mangono maintenant du côté de fire avec l'élément d'escorpion il commence à avoir des éléments de réponse intéressants mais attention parce que là il y a un élément de réponse très intéressant du côté de jordan ce gros château là in the face en plein dans la woodline de fire il est excellent château il est même extrêmement bon et à terme peut-être pourquoi pas rediriger la pression vers là bas ça pourrait être très fort ou vers ce forum là bien sûr un fire très passif contraint de défendre depuis maintenant un bon moment c'est un petit peu malmené pas si facile que ça pour le genre brésilien on continue de miner de la pire d'ailleurs pour jordan donc la terre on pourrait en tout cas penser à juste site que un deuxième château serait proposé c'est même certain 68 la joie pour 70 sur le point économique on est devant du côté du joueur allemand alors que justement pendant du joueur allemand regardez on est en train de reprendre quelques péons on n'a pas des upgrades de défense par contre attention côté de jordan parce que du coup on est très susceptible pas susceptible du tout mais très sensible sur les tours il faudrait au moins chercher plus un défense un fire qui viendra trouver quelques kills économiques mais encore pas tant que ça ouais on va essayer de repartir ici rapidement alors qu'on est en train justement de pré-shot le château oh ça va être déterminant ça oh que ça va être déterminant les amis ce château pour le moment ne peut pas popper c'est impossible ouais fire l'a compris fire l'a compris et malheureusement son armée elle est totalement hors de position y'a rien pour aller chercher ce mangono actuellement rien de rien ça sent le gg ouais ça sent le gg c'est un autre shoot comme ça et c'est le drame on perd tous les péons alors qu'attention on a un petit knight ici on aura trouvé un excellent shoot encore une fois plus que deux péons maintenant sur la pose de château c'est dramatique ce qui se passe hein dramatique de chez dramatique alors que la porte de pierre est très très bien pensée côté jordan ça va lui permettre de gagner un petit peu de temps pendant ce tour là on va continuer de mettre de la pression sur les péons qui font la fondation de ce château notre mangono j'imagine qu'il sera proposé à terme et jordan qui sera amené à faire un autre château aussi c'est pas c'est qu'une question de seconde là ça va pas tarder d'arriver sur la gauche on va essayer de mettre un petit peu de pression mais on a de l'arrivée d'un côté de jordan 33 archers de cavalerie et forcément ça lui pendait au nez hein le château qui va être proposé du côté du joueur allemand ouais à mon avis le gg se dessine là avant la 30ème minute je pense qu'on l'aura est-ce qu'on peut aller trouver le château ? non à mon avis on peut pas hein c'est impossible y'a trop d'archers de cavalerie hein 58% 90 un château qui ne popera donc jamais ouais coup dur hein pour le joueur brésilien comment on se relance c'est la question 21 fermiers pour 23 76 villes pour 74 la brouette enfin cliquée côté jordan par contre attention côté fire on a pas la deuxième up du bois est-ce qu'on a envie de prendre la fight par contre ici ? oh je ne sais pas hein c'est risqué ce que fait jordan hein oh que c'est risqué hein est-ce qu'on a vraiment envie de prendre cette fight ? je ne pense vraiment pas je pense que lui aussi il a compris demi-tour du coup pendant ce temps d'aléna est-ce qu'ils vont essayer de jumper sur ce mangono ? pourquoi il a nul pas son château fire ? bah il attend encore un peu je pense peut-être un monde où il sera en mesure de récupérer la fondation j'en sais rien 9 peons ici qui attendent le moment peut-être je pense à rien on est en train de se top des fermes côté jordan c'est le moment d'aller chercher l'impérial visiblement et il a bien raison il a un contre-map qui est incroyable le bois côté fire c'est une catastrophe on le voit il est en train de récupérer son bois sur des petites forêts et du coup j'imagine que c'est vers là-bas que les archers de cabri seraient amenés à se diriger extrêmement malin pour le coup pareil une petite forêt qui va être récoltée ici la masse est critique de CA ouais totalement 40 CA c'est... bah ça one shot tout en fait 40 CA c'est one shot littéralement tout d'ailleurs on vient chercher ici bag de pouce Kingston 2-1 contre classique ok match de BO5 ou de BO3 ? Nouveau forum également un BO5 ? ok donc c'est pas terminé pour le coup pour le coup voilà on prélève bien on prélève même très 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 bien ici élevage qui est cliqué maintenant les objets de défense également qui vont être cliqués la fondation de ce château à terme il serait intéressant en tout cas de l'annuler pendant ce temps on en continue de roder côté Jordan continue d'investir du coup sur le plan militaire moins qu'il pensait qu'il serait amené du coup à trouver son impérial visiblement non on vient maintenant chercher un couvreux j'ai l'impression avec le plus de défense sur la cavalerie qu'est-ce qu'on essaierait de faire là côté Jordan ? Tarkhan peut-être ? Soute masse d'archer de cavalerie qui essaie de prendre l'escorpion cependant attention à ne pas trop en donner mais ça ne suffira pas Fire qui callera le GG sur cette première game bien joué à lui enfin bien joué à Jordan du coup bon Talmid ça commence à bien faire ça fait plusieurs fois que tu me lâches des call un peu hasardeux là moi je veux bien que tu fasses je veux bien que tu fasses ton comment il s'appelle là le gars sur France 3 commentateur sportif là enfin le gars qui t'y Nelson Monfort je veux bien que tu fasses le Nelson Monfort t'as mis là au bout d'un moment je fais le bien quoi ça dit quoi d'ailleurs côté Nelson Monfort il est mort ou pas le mec ? où il est toujours en vie ? Nelson Monfort wikipédia 69 ans toujours là hein ? ouais toujours là toujours là pire américain mère néerlandaise il enterrera tout le chat j'avoue avec Drucker pire américain what the fuck bah écoute c'est ce qu'il y a marqué hein je l'invente pas né en 53 à Boulogne-Biancourt Hauts-de-Seine deux pires américains et deux mères néerlandaises c'est ce qu'il y a marqué Drucker Drucker il a quel âge ? je sais pas mais il doit être pas loin des 80 ouais il doit être pas loin des 80 Drucker bon Michel Drucker 42 il est né en 42 79 ans actuellement ouais Patrick Montel ? c'est qui Montel ? c'est pas le gars qui a fait euh... vidéo gag ? ou je confonds ? je pense que je confonds je vais les vérifier je pense que je confonds ouais si c'est lui ? mais non rien à voir rien à voir ah c'est Bernard Montiel ouais j'avoue j'ai confondu ouais ça se ressemble à Montel, Montiel on attend que la game se lance les amis hein évidemment ouais j'ai pas la ref la monce gag j'ai pas la ref on va peut-être aller voir sur Youtube attends c'est le commentateur d'Aklexis qui est un énorme ref ah bah ça m'intéresse je vais aller voir ça frissons garantis ah ouais ? eh tu me haïf de ouf là tu me haïf de ouf Patrick Montel best-of Patrick Montel allez ça part j'ai un petit best-of là sorti de derrière les fagots ça part bien vite hop et hop et hop on attend que la game se lance on se permet hein 7 le premier départ à le bon Daniel Veilé est en tête ici Ushadbolt qui passe ça y est Ushadbolt qui passe ça y est Ushadbolt t'es parti l'express l'express le TGB est parti Ushadbolt 958 record du monde Ushadbolt recule les limites Ushadbolt roulement je crois qu'il faut est un peu oui je crois que ça va être juste mais elle va pas trouver pas quelle Мне mais elle y a pas que la ligne droite mais elle est quand même elle va passer Cl купes encore 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 en plus parce que dans les c'est bon c'est bonne każ Quelle ligne droite, mais il n'y a pas que la ligne droite, mais quelle 400 mètres, quelle 400 mètres ? Elle est son championne d'Europe, c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, Patrick, je n'ai jamais vu ça. Allez Marc, Marc a du retard, mais c'est maintenant qu'il va falloir qu'il s'arrache, regardez, il est loin, Marc Rakil, alors que les Seed Jones se battent sur l'avocable. Mais Marc Rakil va devoir faire le retour de sa vie maintenant, alors que les trois américains sont là. Washington n'est pas en tête, c'est Jérôme Nôme, mais Français se battent, Marc Rakil est en train de gagner, mais c'est trop loin, c'est trop loin, et Marc Rakil est en main, et c'est pas trop loin. Ça se passe bien, la dernière Ligue 3, Marie-José Pérec va déboucher en tête, avec Cathy Fribe derrière, il faut maintenant aller jusqu'au bout, Marie-Jo, Cathy Fribe a défense encore battue, elle se bat, Marie-José Pérec se détache, Marie-José Pérec rentre dans la légende, championne olympique, 48.26, nouveau record olympique, nouveau record, cette seconde, la somme toute, la somme toute, la somme toute, la somme toute ! Ça me fout du mythe gueule tout le temps ! Le chien Brésil, c'est ça là ! Encore sous le choc ! Ah putain ! Je vais te le suer, c'est peut-être au plat de 74 ! Ouais, c'est parti, on va voir Jordan Fire ! Pardon. Pardon, pardon. Où on est d'ailleurs, la game, allons voir ça. La game s'est lancée, très très bien. Hop. Et hop. J'ai sursauté de ma chaise. Oh ! T'es une petite nature, Bensoubzi. T'as fait sursauter mes chats ? Ça va pas ? Ah bon ? Incroyable. Là, on est parti. Hop. On est parti, on est parti. On est sur Arclivity ! L'ouverture archerie de Fire ! Alors peut-être ! Marie-Josie Fire ! L'ouverture archer, du coup, du côté du joueur brésilien. Alors que chez Jordan... On partira sur des archers également. C'est pas la belle souci ! Aïe, 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 aïe. Les guerriègle qui sont en train de se traîner d'ici, on le voit. Le petit piloufasse qui va être abandonné par Fire. Alors que le plus simple attaque, pour le moment, n'a pas été trouvée. Et c'est l'archer... Oh, j'allais dire, c'est le guerriègle de Jordan. Effectivement, c'est bien celui de Jordan qui sera tombé ici. Je dois souffler, je reviens. Ça va la torpée trop, la baine souffle-y, frérot. Calme-toi. Calme-toi, bon sang. Alors qu'on rajoute des casernes, c'est intéressant ça. Côté Jordan, on partira sur le guerriègle, sur le féodal. Un plan de jeu qui coûte très cher. Arrête, putain, mais frère, j'ai rien fait là ! J'ai rien fait du tout ! Alors peut-être ! Aïe, 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 aïe. Du coup, étonnant ce guerriègle, hein. Très, très, très étonnant. C'est très dur à assumer sur le féodal. Ça coûte cher, c'est lent, c'est pas très fort pour le coup. On va voir un petit peu si c'est vraiment nécessaire. Mais j'ai pas vu, les deux sont mes aussi, en vrai. Aztek-Maya, très bien. C'est intéressant pour le coup. Salut, ToiDiTV. Salut, mec. Puissin de défense qui a cliqué chez les deux joueurs, sur l'infanterie. Salut, Ogn. Je rentre me coucher, que je regarde rapidement si tu streams, et je vois un BO5. Donc, je dis à ma copine, bonne nuit, que je sais, je dis à ma copine, bonne nuit, que je sais, j'irai pas de suite. Merci pour ces streams de qualité. Vous parlez des immortels, mais le vrai présentateur, c'est Jean-Pierre Foucault. Les gars, il vieillit pas. Mais on s'égare sur le BO. Ouais, c'est vrai, on s'égare un peu. Mais très bien, Morpheus. Très, 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 très bien. Jean-Pierre Foucault qui maintenant présente l'Euromignion. Ou de l'auto, je sais plus. Jordan qui s'est en foutre partout avec ses guerrières. On aura trouvé quelques archers ici et là. Ça dépend côté Fire avec des archers également. Caserne également qui va être proposée chez le joueur brésilien. On s'adapte peut-être un petit peu à ce que fait l'adversaire. On continue de proposer des guerriers à côté Jordan. Des tireilleurs également qu'ils ont proposés chez le joueur allemand. Et effectivement, c'est pour ça qu'on est en train de rajouter une caserne ici. Parce qu'il va falloir apporter une réponse à ces tireilleurs. 41, là j'ai un joueur pour 41. Là, il doit être ici très pauvre chez les deux joueurs. C'est le casier qui se fait attendre. Est-ce qu'on peut aller rendre les coups peut-être pour le joueur brésilien ? Parce que là, on a un Jordan qui est un peu trop tranquille. Il sera intéressant d'aller le déranger un petit peu avec quelques archers, pourquoi pas. Jordan qui va rebrousser chemin. Alors que justement, le move dont on parlait pour Fire va être proposé. On continue pour y ressort deux archeries pendant ce temps-là. Pas mal de fermes qui ont été proposées du côté de Fire. Mais on le voit, c'est Jordan qui aura cliqué avant. Il a vendu sa pierre d'ailleurs, le Jordan. Ce qui lui a permis du coup de trouver un très bel uptime. Pour autant, attention, parce que les archers sont en train d'arriver. Est-ce qu'on va pouvoir faire face à ces quelques archers ? On pourrait se retrouver avec un or pénalisé. Ce qui serait assez problématique. Mais pareil, du côté de Fire, il serait intéressant de s'y diriger vers cet âge des châteaux. Parce que là, on traîne la patte, on est late. Très très late. Jordan qui, grâce à ce guerrier, aura l'information de ce move tenté ici. Petite maison qui lui aura permis notamment de gagner quelques précieuses secondes. Les tierieurs qui sont maintenant là pour défendre ça. Et on va repartir malheureusement un petit peu broudouille là pour le joueur brésilien. On aurait aimé pouvoir se mettre plus de péons sous la dent. Pour autant, on snipera quelques archers isolés. De quoi trouver un petit peu de value avant de perdre ces quelques archers. Et donc, pendant ce temps-là, sur ce milieu de map, qu'est-ce qui se passe ? On a un Fire qui est en train de mettre de la pression. Jordan qui recule. Il le sait, il est en train de passer château. Il serait intéressant de trade du mieux possible, surtout avec les upgrades. Ouais, c'est bien re-waller pour le joueur allemand. Derrière, on vient condamner du coup les guerriers avec deux fires. Qui sont en train de se faire sniper au niveau de ses fermes. Sans aucun problème. 25 secondes pour trouver l'âge des châteaux de Jordan. 2 minutes 30 par contre pour Fire. Ça va être long. Ça va être très 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 long. Est-ce qu'on est full wall chez le genre brésilien ? Mais pas du tout. On est ouvert comme Jaja. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué à défendre. 12 armées pour 16. Plus d'autres défenses cliquées sur l'infanterie instantanément côté de Jordan. Guerrier aigle, évidemment. Est-ce que ça serait une guerre avec le War sur l'âge des châteaux ? Ça serait pour le coup assez rare, hein. C'est rare d'observer ça. Alors, on va sniper les archers. Mais en même temps, les charières vont aussi se faire sniper. Alors que là, on le voit. Il y a un petit guerrier, il y a un petit archer qui vont tenter un truc. On est d'inquiétant, a priori. Ça va pouvoir se défendre pour Fire. Encore une 15 à patienter. Ouais, tout en bon trade ici. Tout en bon trade, la riprod de Jordan qui va pouvoir peut-être aller jumper sur ses archers. Ouais, de toute façon, on n'est pas parti pour cliquer grosse beau. Je pense, là, côté Fire. On n'a plus assez d'archers pour que ce soit rentable. Monaster qui va être proposé du côté du joueur allemand avec les Aztèques. Donc, on a des excellents moines. Il peut être effectivement intéressant d'en proposer quelques-uns. Alors, encore 20 secondes. Mine de rien, avec le move qu'a fait Fire, on a su s'acheter du temps. On a su s'acheter du temps, puisque du coup, Jordan a dû quand même monopoliser beaucoup de son armée pour gérer sa agression. Et derrière, donc, Fire qui up. Alors, attention, tout de même. Il up, mais il y a quand même des guerriers qui arrivent au même moment. On voit un Fire qui va cliquer exactement la même chose que Jordan, plus d'autres défenses et guerriers aigles. Il y a quelques kills économiques qui sont trouvés de la part du joueur allemand. Une transition de pied également qui est en train d'être proposée du côté de Fire. Est-ce que le brave Fire, ici, il était parti pour à terme partir sur Archer à plumes ? Jordan qui décide d'en mettre partout. Encore une fois, on pourrait se poser la question. Est-ce que l'atelier de siège va être proposé à terme pour Jordan ? Est-ce qu'on ne partirait pas sur un play Mangono-Aztèques ? Qui a déjà fait ses preuves plus d'une fois. On est en train de faire le tour de cette forêt. On n'a pas assez de guerriers aigles, malheureusement, pour Fire. On n'a pas assez de guerriers aigles du tout, même. On a 14, côté de Jordan. Un up égale qui va gagner la fight. A priori, c'est Jordan. Il a plus de guerriers aigles, ici. Et après, derrière, ça pourrait éventuellement dégénérer sur ces quelques mineurs de pierre. On tentera un move également en parallèle pour le joueur brésilien. Sauf que c'est vu, encore une fois, par Jordan qui, pour le coup, est très actif. Très actif, très réactif. Ouais, comme prévu. On va gagner cette fight. Et comme prévu, on pourrait peut-être dégénérer sur les mineurs de pierre. Ou sur les bûcherons. On a le choix. Attention à ne pas s'en parler sur le forum, par contre, pour Jordan. Va-t-on en venir à bout, ces guerriers ? C'est la question. 18 d'armée pour 7, les amis. Sur le plan militaire, Jordan commence à prendre son envol. Ça paraît quand même très compliqué. Alors qu'on a la moitié de la pierre nécessaire pour un château, côté Fire. Sans savoir vraiment si le gros l'archer à plumes ici peut être le bon. Le problème, c'est qu'on en renvoie une tonne. Une véritable tonne de gags, là, qui sont au milieu de la map. Et qui vont, encore une fois, retrouver l'économie de Fire. Fire qui est en train de rajouter une caserne supplémentaire. Un petit forum, peut-être, à terme. Ça sera proposé chez le joueur brésilien. Ça pourrait commencer à lui faire du bien. Les deux joueurs qui, pour le moment, sont toujours sur un seul forum, d'ailleurs. Yo, Eliard ! Yo ! Jordan qui cliquera sa deuxième up du bois. Attention à la brouette, hein, chez les deux joueurs qui n'a pas été cliqués. Des fast wall comptés, trouvés côté Fire. Pour le moment, pour le moment, on s'enlève une belle épine du pied. On s'en sort bien. Continu de produire énormément. Caserne supplémentaire qui a été rajoutée. On va rentrer dans un gigaspam de Guerriègle. Frazier qui est trouvé côté de Jordan. On va pouvoir commencer à inquiéter également ces bâtiments beaucoup plus facilement. Il y a de la pression partout, hein. Il y en a devant et il y en a derrière. Également des forums supplémentaires qui vont commencer à être rajoutés pour le joueur allemand. Deux reliques actuellement également chez le joueur aztèque, là, qui sont trouvés. Et le trou qui est fait, la brèche. Peut-être. Alors peut-être. On va repousser Jordan dans l'arrière de l'économie. C'est une bonne chose pour Fire, mais pour autant, attention. 30 Guerriègle côté Jordan, contre 23 côté Fire. La brouette, on en parlait, elle est cliquée côté Fire. On va voir qu'on est en train d'ajouter également des forums pour Jordan. Le troisième qui est en train d'être proposé sur la minimap, on le voit ici. Sur la droite, quelques guerriers qui mettront un petit peu de pression. Et un Fire qui aurait peut-être envie d'aller contre-attaquer. Et c'est vu, hein, très vite. Sans savoir comment, mais c'est vu. Jordan qui va faire demi-tour. L'idée va être d'intercepter ça. On a 19 Guerriègle qui sont en train de tenter un move. Et ici, on en a 17. Donc autant dire, autant voir plus. Puisqu'avec Larry Prod, on est censé en avoir plus à terme. Ce qui permet du coup à Jordan, pendant ce temps-là, de continuer de mettre de la pression ici. Et on a quelques Guerriègle d'ailleurs qui sont en train de se faufiler. On le voit. Effectivement, il y a un petit trou. Des kills économiques, donc qui vont être trouvés. Trois kills, cinq kills maintenant. Économiques. Le Rawball proposé de justesse côté Fire. Malheureusement, beaucoup moins succès du côté du joueur brésilien. En tout cas, lui aussi, il souhaite prendre des péons. Ça se passe beaucoup moins bien. On continue le trade ici. On va voir qu'il est sensiblement le même entre les deux joueurs. Cependant, 25 fermiers côté Jordan, 13 côté Fire. L'économie qui n'est quand même pas agencée de la même manière. Aussi parce qu'on prend beaucoup de pierres, accessoirement. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'a fait Fire de sa pierre. Pendant un moment, il y en avait 330 et quelques. Je vois qu'il en a 180. J'ai l'impression qu'il l'a vendu. J'ai l'impression qu'il l'a vendu. Puisqu'il n'y a pas de forums supplémentaires qui ont été rajoutés. Et pas de château non plus. Donc, ouais. On aurait vendu la pierre côté Fire. 42 Guerriègle contre 45. Autant dire que là, il y a du pigeon, les amis. Autant dire que là, il y a du pigeon. A voir maintenant comment ces armées de Guerriègle vont s'engager. Et attention Jordan, est-ce qu'on veut vraiment prendre cette fight ici ? Il y a la riprod de Fire qui est en train d'arriver. Il y a aussi la riprod de Jordan. C'est une fight qui a l'air d'être à l'avantage de Jordan, j'ai l'impression. Après, attention, il y a aussi la riprod, on l'a dit, qui est en train d'arriver sur la droite. Rouette maintenant trouvée également pour Jordan. Qui s'expose un petit peu sur ce milieu de map. Attention peut-être à la naïveté. On a largement de quoi faire un forum pour Jordan dans cette zone-là. Typiquement, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'en faire un ? Je pense que si, quand même. Car là, typiquement, on le voit, on commence déjà à le payer. Une fight, encore une fois, l'avantage de Jordan. Ça se passe très très bien au niveau des points de vie, on le voit. Alors qu'on était quasiment à ex-aequo, on commence à prendre l'avantage sur les guerrières glissées. 5-6 casernes, même qui travaillent. Au niveau des reliques, maintenant 3 reliques du côté de Jordan. Il y a une relique qui serait récupérable ici éventuellement et j'ai l'impression qu'on y va. J'ai l'impression qu'on y va, on continue de gagner du terrain pour le joueur allemand. Au score, en tout cas, ça commence à parler. 1200 points pour Jordan. Et ça callera le GG. Un Fire qui n'aura pas trouvé la solution. Subit un petit peu ici les décisions du joueur allemand. Le bon Fire, il a du mal. Il a du mal à riposter, mal à s'adapter. Le féodal, c'est Jordan qui le dictait. Très, 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 très intéressant. Il va peut-être se diriger vers un 3-0, les amis. Ce qui serait dur pour Fire. Là, 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 là. Je ne sais pas, Bensubzi. Je ne sais pas, je ne sais pas. Peut-être. Je ne saurais pas te dire. Il n'y a plus beaucoup de BO, hein. Il n'y a plus beaucoup de BO. Il reste le Ganji Dark. Il y a actuellement 2-1 pour Ganji. C'est incroyable, Ganji. Quelle révélation, putain de merde. Quelle révélation. On va le revoir, je pense, demain. J'espère ne pas lui porter la poisse. Mais il y a des chances qu'on le revoit demain. On partira sur Arabia. Ça fait plaisir. On n'a pas beaucoup vu Arabia aujourd'hui. Arabia avec les Franches et Jordan et les Indous Tani côté Fire. On a un beau match-up, là, pour Fire. On n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Que sur le Féodale, où c'est un peu difficile. Mais autrement, Château, on est bien. 1 minute 5 de délai, les amis. Si Tau est plus fort que Jordan, on est d'accord ? J'aurais envie de te dire, ça dépend des jours. Ouais, voilà, ça, il y a match. Ça va dépendre des jours. Ça va dépendre des map pool. Sur un map fermé, je pense que Jordan est plus fort. C'est compliqué. Très, très bien, Talmide. Très, très bien. Allez, encore 5 secondes. Je pense qu'après, ça serait une fraîche de chantier, les amis. Je pense qu'il y a des cuils, en plus. Voilà ce qui a sorti, Miguel. Ouais, pas étonnant. Pas étonnant. Je pense quand même que sur le BO, il est donné favori, Néoboise. Allez, on y est. On y est, on y est. Franck contre Industani, on l'a dit. Ouverture éculée du côté du joueur Industani. Et du côté du joueur France, ça dit quoi ? Pareil. Ouverture éculée avec un upgrade ton bûcheron qui va être trouvé. Très vite. On a passé ouverte. On a passé ouverte. C'est rare d'ailleurs de voir de l'Empire Swar sur Arabie. Je me fais la réflexion, mais souvent, c'est sur Runestone. Sur Arabie, c'est intéressant. On a un scoop de Jordan qui va arriver dans la base du joueur Brésilien. On va commencer à prendre l'information. Là où on met Trackfire, il est en train de récupérer quelques autruches. Avec ses quelques péons ici. On va retirer les mines hors d'or, visiblement. On va retirer les mines hors d'or, c'est intéressant, ça. Ça veut dire qu'il y a un monde où ça peut vraiment faire un scoop rush bien gras. Et pour autant, et pour autant, petite archerie qui a été proposée. Très bien. On va certainement remettre des mines hors d'or à terme. Côté de Jordan, également, l'écurie qui est proposée. Ici, on le voit. Allez, deux scouts pour le joueur allemand. Attention tout de même, coup de lancier. Qui a été trouvé là, par Fire. On continue de proposer des scouts pour le joueur Brésilien. Le l'oeuvre des fermes maintenant qui est trouvé. Derrière, donc la première archerie qui va être proposée avec les premiers archers. Très bien. Et pendant ce temps-là, peut-être une contre-attaque proposée par Fire. Il y a un monde où on peut peut-être faire quelque chose. Waouh. Rapide, le fast-haul. Très, 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 très rapide. Sur l'or, peut-être. Mais à mon avis, on va redoubler de vigilance, encore une fois, pour le joueur allemand. Ouais, c'est dommage de se faire surprendre, alors qu'on savait que les scouts étaient là. Sur l'or, du coup, mais attention. Il y a aussi le lancer qui est là pour défendre. Classique Pro qui se fait sortir. Waouh. C'est un coup dur, quand même. C'est un coup dur. De quoi être déçu, malheureusement. Aller, Jordan. On repart au boulot, là, maintenant, avec ces trois scouts. Je crois que cette économie a des trousées, les amis. Oh oui. Oh oui, oh oui, oh oui. Il y a un petit trou, mais très rapide, encore une fois, à côté Fire. On a su proposer un joli fast-haul. On s'évite une petite Freyer, ici. C'est bien joué. Très, très, très bien joué. Pendant ce temps, on a en continué de masser les archers. On est maintenant sur deux archeries pour le joueur franc. Très intéressant. D'autres scouts qui vont également être proposés. Attention à celui-ci, il y a un petit peur de position. De toute façon, BAP, sur ce Red Bull Wololo 6, il y a quand même 16 slots pour le main event. C'est la première fois, sur un Red Bull, qu'il y a autant de slots. Donc, on était forcément amené à voir des joueurs qu'on n'avait jamais vus. C'est obligatoire. Attention, du coup, à ces quelques scouts, là, qui commencent à bagabonder. Il y en a un petit nombre assez sympathique. Mais pour autant, on n'arrive pas à les utiliser correctement. Moi, j'ai peur que Mysterio ne puisse pas se rendre en Allemagne ou dîner aux Boises. Il fera tout ce qui est possible. Pourquoi il ne pourrait pas ? À cause des réglementations Covid, peut-être, de la Chine. Je ne sais pas ce que ça raconte, la Covid en Chine, en ce moment. Je ne sais pas si c'est confiné ou je n'en sais rien. C'est plus un défense trouvé sur la cavalerie du côté de Fire. Alors qu'on pourrait peut-être supposer que Jordan, ici, essaierait d'aller chercher une banque pour E.P. Merci à toi, Flouchan. Flouchpan. Pour le 12e mois. Merci beaucoup, mec. Merci beaucoup. On arrive à prendre pas mal d'unités, là, pour Fire. C'est une belle fight. On grappille, on grappille. On attendait certainement le renfort de ses lanciers pour Jordan avant d'engager la fight. Peut-être qu'on a perdu quand même pas mal d'archers. Fire qui va reprendre de la distance. Ouais, je vois ce que tu veux dire, là, mon gars. Ok, ok. Ouais, bah, après, je sais pas, je pense qu'il le ferait quand même. Quoi qu'il arrive, il prendrait le risque, hein, parce que c'est un de ses rêves. Je pense à Mysterio, il a été très impacté, hein, de pas pouvoir faire le Red Bull ou l'Holo 5, hein. Alors qu'il devait le faire, à la base, hein. Il faut pas l'oublier, ça, hein. On n'a pas eu de Mysterio ou Red Bull ou l'Holo 5, alors qu'à la base, il était éligible, hein. Et justement, il l'avait pas fait à cause du Covid. Et de tout le bordel que ça avait engendré. Donc, je pense que là, il se priverait pas d'un deuxième Red Bull, à mon avis, hein. Une Dot Tower, j'ai l'impression, ouais. Ah ouais, une Dot Tower, proposé de la part de Fire. Ouais, coup dur pour le joueur brésilien. Il va falloir que cette contre-attaque fasse mal, hein. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ici ? Il y a deux lanciers, hein. On va essayer de prendre la colline, visiblement. On est en plus un plus un ligne de sang. C'est des scouts qui font mal. C'est des scouts qui font mal. On a pris des lanciers, on a pris des scouts. Derrière, peut-être, quelques péons, du coup. Pendant cela, qu'est-ce qu'il se passe ici ? On a toujours pas repris le contrôle de l'or. Par contre, on s'en pâle, hein. Oh là là, oui. Attention, Jordan, tu ne peux pas rentrer en garnison dans le forum de l'adversaire. Ça ne marche pas. Ouais, c'est la fin de chantier, la garoche. C'est le dernier BO, normalement. Après, il n'y aura rien, je pense. Bon, en tout cas, belle défense côté de Jordan. On limite ici... Bah, d'ailleurs, il y a très peu de kills économiques à déplorer chez les deux joueurs. Un kill économique de chaque côté seulement. Le deuxième qui venait de trouver à l'instant pour Jordan. Les quelques armes... Oh, ça bug à meurtre ! Allô ! Allô, 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 allô ! Ouais, il s'agirait d'aller attaquer, là. Ah, il y a des belles séquences qui sont trouvées là, côté Fire. Très, très belles séquences, à la fois en attaque et à la fois en défense. On va avoir un fast-haul qui va être proposé, je pense, pour Jordan, ici. Alors, après, attention, il y a aussi trois lanciers qui pourraient gérer ça sans trop de problème. Il y a encore Genji Dark. Je ne sais pas qui gagne la game en cours. Ouais, mais le BO est déjà bien commencé, là. Alors que, pour le moment, on patiente sur cette colline. Côté Fire. 13 d'armée pour 19, 51 de la joie pour 52. L'âge des châteaux qui est cliqué, côté Jordan. Côté Fire, on va être un peu plus late, mais on serait, je pense, être amené à cliquer dans pas longtemps. Il y a énormément de fermes, donc un income qui va arriver très vite. 750 de food. Allez, 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 allez ! Il faut cliquer, mon bon Fire. Ouais, c'est cliqué. 235 maintenant, contre 25. Et on va visiblement retenter quelque chose avec ces scouts. Fire qui décide d'être entreprenant, ici. Quelques peons, peut-être, aller chercher, effectivement, sur ces fermes. Et c'est effectivement le cas. Un petit peon qui a été prélevé. Est-ce qu'on peut en reprendre un autre, peut-être, ici ? Deux kill économiques de chaque côté, maintenant. Les scouts qui sont en train de rejoindre un autre groupe de scouts. Attention à la micro, attention à la micro, Fire, attention à la micro. Est-ce qu'on a envie de prendre cette fight ? Je n'en suis pas certain. On serait amené, ici, à perdre quand même des scouts, je pense. Et c'est un petit peu dommage. Ouais, pas convaincu. À mon avis, on n'était pas dessus, je pense. Mais du coup, si on n'était pas dessus, on était sur quoi ? C'est la question. Il faut proposer éventuellement quelques tours. On le voit en défense. Pourtant, mine pas de pierre. Ça veut dire qu'on a joué avec le marché. Pour se payer ces jolis tours. Il nous a des curies proposées, ici. La deuxième, un franc qui partira du coup sur du Knights. Du moins, un petit peu, j'ai l'impression. Malgré le fait de jouer contre un hindou Stani. Il nous en proposera un minimum en combo. Parce que de toute façon, il y a des archers qui seront des crossbow également. Donc, crossbow Knights, pourquoi pas ? Voilà, on continue d'avancer côté de Jordan. Avec crossbow et plus de l'attaque. Oh ! Et visiblement, un scout qui, à lui seul, aura trouvé un petit move. Incroyable. Incroyable, incroyable. Trois kills économiques maintenant contre deux. Par contre, attention, attention à ces crossbow. Plus de l'attaque, ça y a qui est trouvée. Crossbow également. Est-ce qu'il y a un trou éventuellement dans lequel on pourrait se faufiler ? A priori, non. Ouais, bien protégé là. Plus de défense pour l'instant là qui va être proposée du côté de Fire. On a également un atelier de sèche qui va être proposé dans le bac de l'économie. Pour peut-être essayer de créer la surprise avec un petit scorpion ou un petit mangonot. Et une pause. Très bien. Je vais nous laisser le temps de faire un petit point du coup sur ce qui se passe. Côté de Jordan, on est en train de rajouter deux forums supplémentaires pour un total de trois. Là où du coup, chez le Jordan d'Oustani, le constat est tout autre. Pas de forum pour le moment. On va donc pouvoir peut-être créer une différence économique à terme et assez rapidement. D'ailleurs, ce forum est intéressant. Il est sur une pierre. On est franc. On le sait, les châteaux français très forts. Il y a un très beau château typiquement à mettre ici en défense. Pareil, une petite colline sympathique. Ici et là. Très bon château sur cette colline. Il devrait prendre cet or-là et peut-être même une pression sur cette pierre. Les crossbow font faire bien mal au chameau, nous dit Neoboaz. Ouais, ils vont faire mal au chameau. Clairement. Allez, on est reparti, les amis. Sur un Jordan qui, pour le moment, ne peut pas rentrer dans la base de Fire. On est full wall quasiment en totalité avec des maisons. Et surtout, de toute façon, il y a des armes de siège qui vont commencer à arriver dans pas longtemps. Pendant ce temps-là, donc les chameaux vont être proposés. Le plus de défense qui vient d'être trouvée. Elvage également qui va être trouvée côté de Jordan. Côté Fire, pardon. Jordan, lui, trouvera sa brouette. Ce qui est plutôt intéressant. Ouais, c'est effectivement Nath et Croquebo qui vont être trouvés du côté de Jordan en termes de composition militaire. Il y a également quelques lanciers 6 qui sont présents dans l'économie qui permettraient de gérer un petit peu ces quelques chameaux avec l'aide en plus de ça de ces forums. Compliqué de trouver des kills économiques ici avec des chameaux comme ça. C'est pas une unité ultra forte pour tuer des péons, on l'a déjà dit. Je comprends la volonté un petit peu d'aller mettre de la pression et de contre-attaquer. Mais malheureusement, avec des chameaux, c'est jamais très très fort pour le coup, genre de contre-attaque. Surtout quand il y a des forums. D'ailleurs, on n'est pas si mal que ça, en vérité. Bah, il va bientôt commencer à l'être, à mon avis. Parce que là, il est sur un seul TC. Jordan en a 3. Il ne trouve aucun dégât. Autant pour moi, il y a un deuxième TC qui a été fait ici. Mais tout de même, il reste derrière sur le nombre de TC. Il ne trouve pas de dégâts économiques non plus. Donc, je ne sais pas. Si ça continue de se dessiner ainsi, à mon sens, Jordan, si, il va avoir un avantage à un moment donné. Surtout qu'il commence, comme on l'a dit, à prendre de la pierre. On n'est pas à l'abri de quelques châteaux dans pas longtemps, non. Allez, justement, un nouveau forum proposé par Fire, on le voit ici. Pendant qu'on est à côté de Jordan, on continue de toquer à la porte, sans pour autant pouvoir rentrer. On a un Fire qui contestera tout ça avec quelques scorpions. On commence à avoir une belle école, là. Bientôt les 70 villageois, là, qui vont être trouvés. On a maintenant de quoi faire un château, côté de Jordan. Est-ce qu'on fait le château à la maison ? Est-ce qu'on fait le château en défense ? Je le vois bien le faire, le château en défense, là. Oh, quoi que, attendez. Attendez, 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 attendez. Qu'est-ce qu'il nous fait, ici, Jordan ? Eh bien, ça sera en attaque. Ça sera en attaque pour Jordan, qui pense ici avoir le contrôle militaire, un contrôle militaire, en tout cas, suffisamment important pour essayer de faire un château forward. Pourquoi pas ? On l'a dit, il y a des collines et des châteaux qui peuvent être très intéressants. Targiversent pas 20 ans. Attention tout de même, parce qu'il y a deux Mangonos, là, qui sont collés à cette archerie. Oh, et on va décider, du coup, de délai de cette archerie. Très intéressant, ça va swinguer les amis dans les prochaines secondes de jeu, j'ai l'impression. On n'a pas l'information des Mangonos qui sont en train d'arriver. Les voici. Allez, il faut être très, très, très décisif. Alors que le premier shoot aura trouvé quelques archers. Attention, parce que les Mangonos, malheureusement, malheureusement, forfire, sont tombés trop vite. Beaucoup, beaucoup trop vite. Et c'est maintenant un château qui va popper, c'est quasiment certain. 55% de la fondation, alors que les Crossbow sont en train de hit and run encore une fois, ou en tout cas de sniper les chameaux. Les Knights qui arrivent en renfort, la riprod également qui arrive. 79%. Alors que le forum qui était en train d'être proposé côté Fire est maintenant totalement deny. Prendrait également le contrôle d'une pierre, donc. Et on se crée un joli point d'appui. On a une banque, en plus de ça, qui permettrait d'aller chercher l'Imperial dans pas longtemps pour Jordan. Ouais, 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 il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres des châteaux, parce que là, on remine de la pierre. On en a 350 sur les 488 demandés pour un château franc. Il y en aura d'autres, les amis. Moi, j'ai remarqué quand même, Red Bull, que tu étais un bien mauvais perdant. Dès que tu perdais un pari, tu remettais le BO en question quand même. Alors qu'on va aller tenter une fois encore une fois un petit move côté Fire. Mais ça n'a pas marché plus tôt, ça ne marchera pas ici. Je suis mauvais perdant en effet. Bien sûr, ça se voit. Ce n'est pas la première fois que je regarde, que j'observe ça. Déjà, hier, quand tu perdais des paris sur certaines rencontres, tu critiquais les joueurs, en mode, pff, vas-y, il est trop nul lui, nanana, nanana. Comme un gros aigri devant sa télé et devant un match de foot. Ouais, malheureusement, ce move avec les chameaux ne servira à rien. L'impérial qui est trouvé, le deuxième château. Le contre-map commence à devenir, et on pourrait maintenant faire un troisième château peut-être à terme sur la droite. Ouais, on aura trouvé une conversion ici assez rapidement. Un Jordan solide, on l'a dit. Un Jordan qui ne serait pas aurait de but Lolo, ça serait quand même incroyable. Il fait partie quand même des têtes d'affiche, des joueurs stars, présents dans les tournois les plus importants. Et là, ici, je pense qu'il en est conscient. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi on a un tel niveau de jeu. Il joue bien, Jordan, quand même, il faut l'admettre. Il joue très, 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 très bien. Comme convenu, on va commencer à faire des châteaux également sur la droite. Il est timide, celui-là. Je pense qu'on aurait pu aller le mettre là-bas. Ça aurait été bien plus intéressant, je pense. Est-ce que ça va call le GG sur l'impérial ? Je ne sais pas, parce que Fire va le cliquer, c'est impérial, dans pas longtemps. Donc, on va peut-être essayer de tenter quelque chose. Surtout que c'est des balles de match. Et surtout que c'est éliminatoire pour Fire. Il le sait, s'il ne passe pas ici, c'est en retour à la casa. Un Jordan qui a 5 chroniques également. Effectivement, c'est violent ce que propose Jordan. C'est très, très, très précis. Alors qu'on est en train de rajouter des archeries du côté de Fire. Intéressant, ça. Le château qui va popper, en tout cas. Ah, il y a un autre. On ne perd pas une seule seconde. Côté Jordan, c'est violent. On a maintenant le quatrième château du genre allemand qui va être proposé. Encore une fois, on ne pourra pas contester ça. On n'a pas assez de pierre en banque côté Fire. Donc on ne peut pas faire de contre-château. Pas de siège, pas d'armée. Ou du moins très peu. 9 de militaire et ça collera sur l'impérial. Fire le sait, inutile de se battre et de perdre plus de temps. Il est tard. Coup dur. On perdra Fire. On préserve Jordan qu'on retrouvera du coup demain en BO7. C'est beau, hein ? C'est beau, c'est beau.